La gamme de prix, à quelque chose près, c'est ça. Il faut compter 35 000 euros. Il faut retirer l'aide de l'État, bien entendu. Les aides multiples maintenant, puisque les aides des régions, des aides de l'État pour ceux qui ne sont pas imposables, ceux qui ne sont pas imposables n'auront pas les moyens de se payer une voiture à ce prix-là, bien entendu. Ils peuvent se rattraper sur une Zoé. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on fait avec ces moyens. Elle ne tombe pas du ciel. Elle ne tombe pas de la Lune. Donc la pompe à chaleur, on voit, elle consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et je n'ai pas froid. Et j'ai vu une anecdote des personnes qui me suivaient, qui me collaient pour voir l'écran central de la Zoé. Ah oui, carrément. Ils se sont approchés tout près. Donc ils me collaient, je roulais, pour voir l'écran. Vous voyez, c'était des jeunes, un couple de jeunes, et sûrement qu'ils voulaient acquérir une Zoé aussi, ou ils étaient curieux de savoir comment c'était à l'intérieur, tout en roulant. Ah ben, ils se sont approchés vraiment très près. J'aurais mis un petit coup de frein, ah ben, ils me touchaient. Ah oui, il y avait le constat à la clé. Enfin, ils ont eu droit à ce qu'ils voulaient voir. J'étais au régulateur, je n'ai pas cherché à les embêter. Ils ont regardé autant qu'ils voulaient. Alors pareil, la Zoé, on peut la faire essayer. Pour les personnes qui sont intéressées par la conduite d'une voiture électrique, je les encourage à demander un essai en concession. Donc là, avec l'énergie qui va me rester en arrivant, j'en ai à peu près pour 8-9 heures de recharge. Ce qui n'est pas beaucoup. À 15 centimes le kilowatt, ça va faire 2 euros environ. Et pourtant, il fait froid en ennemi l'hiver. Comme quoi... Je me suis agréablement surpris par la qualité des pneus Michelin. Bon, si il y a plus de 30 000, ils sont toujours sur la voiture, à l'avant. Pourtant, des fois, j'ai des accélérations fulgurantes. Eh bien, non. Ils sont peut-être un peu plus chers que les autres, mais vraiment excellents. Ils ont vraiment été étudiés pour la voiture électrique. Dommage qu'ils ne se fassent pas en grosse taille. En 185, il n'y a pas de difficulté pour les trouver, ni en 195. Mais si on prend une Zoé avec des jambes 17 pouces, ça va être des 205. Et là, non. Je crois, c'est toujours pas fait. Ça n'a pas été créé. On peut prendre des primaties, mais ils n'auront pas les qualités des Michelin EV. Les Michelin EV ont fait 6% d'autonomie en plus. Et en théorie, c'est vrai que de toute façon, ils ont une résistance au roulement qui est moindre. Et plus le pneu s'use, plus la résistance est moindre. Je le sens au volant. entre quand ils étaient neufs et maintenant, la voiture, elle glisse. Quand il y a plus de gomme, ça accroche plus, mais ça freine la voiture. Je ne dis pas qu'il faut rouler avec des pneus lisses. Ah ben non. On n'est pas en Formule 1. Mais ça a un impact quand même. Vous voyez, la pompe à chaleur, beaucoup moins, beaucoup moins d'énergie. Je mets un petit coup de frein parce que je ne peux pas déverrouiller le régulateur avec la main droite. En même temps, c'est un tissu qui est derrière. Ce n'est pas nécessaire. Je ne freine jamais ici. Il y a une vitesse de décélération impressionnante. Ce qui est dommage, c'est qu'à la campagne électrique, elle ne se démocratise pas aussi vite qu'en ville. Et c'est pourtant à la campagne qu'elle tire son plus gros avantage électrique. parce que c'est là qu'on fait le plus de kilomètres. Rien que pour faire mes courses, moi, c'est 25 kilomètres. Vous vous rendez compte ? Pour acheter mon pack d'eau, un saucisson, etc. Enfin, c'est un exemple. Mais j'ai besoin de faire autant de kilomètres. Il n'y a pas de commerce de proximité. Si je veux aller voir mon médecin, c'est 30 kilomètres allé, 30 kilomètres retour. Donc l'électrique a vraiment tout son sens. Mais les mentalités ne sont pas aussi... Les gens ne sont pas aussi curieux et aussi intéressés qu'en ville. Alors c'est dommage, parce que c'est dans leur intérêt malgré tout. Alors mes vidéos sont là pour montrer l'exemple aussi, en parlant aux ruraux. Communiquer un petit peu l'intérêt de l'électrique. Ce n'est pas une critique. Loin de là, c'est un constat. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors vous voyez les phares que j'ai aussi sur la voiture. Je roule toujours en direction de la Lune. Je vais y arriver. Donc les phares sur la voiture, donc c'est les ampoules générales dynamiques. Toujours. Toujours la même capacité. Voilà, ça c'est important à partir d'ici. Vous voyez à la campagne, quand on prend un virage comme ça, quand ça voit qu'il y a la bande blanche, et bien si ce n'est pas bien éclairé sur les côtés, on ne voit rien. Avec les feux d'origine, c'est comme ça, les halogènes d'origine. Si je mets un coup de longue portée, on voit bien. Il ne faut pas oublier qu'à la campagne, il y a beaucoup de petites départementales sans traces centrales. Il n'y a pas de séparateur. Alors là, je vous assure que quand il y a de la gadoue ou autre chose, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. C'est pour ça qu'il y a un éclairage puissant, c'est recommandé. Il ne faut pas hésiter à mettre 20 euros dans une paire d'ampoules pour voir mieux. De toute façon, comme ce n'est pas difficile à changer, au pire, si vous ne savez pas, vous ne passez pas à la concession au Renault et vous demandez un changement d'ampoule. Pas dans les grandes concessions, ils refuseront. Parce qu'il faut qu'il y ait une ampoule grillée. J'en ai fait les frais. Mais dans une petite concession, Garage-Renault, une petite commune, c'est beaucoup plus agréable. Et là, vous avez... Je ne dis pas que... Enfin, agréable dans le sens qu'ils n'hésiteront pas à vous aider. Ils n'ont pas les mêmes contraintes que dans les grandes concessions. Ce n'est pas parce que le petit mécanot de la grande concession ne veut pas le faire. C'est parce qu'il ne peut pas le faire. Il va se faire engueuler. Il va se faire taper sur les doigts par son chef. Ça ne va pas aller. Et puis son chef, va se faire taper sur les doigts par le gérant de la concession. Une fois que l'ampoule est changée, peu importe. Voilà. Le coup de portée, on voit clair, on voit loin. C'est suffisant. Donc là, 400 W de pompe à chaleur. C'est plus de deux fois moins que tout à l'heure à l'aller en mode normal. La récupération, non, c'est identique. Je ne trouve pas que j'ai récupéré plus qu'en mode normal. Donc ça ne change pas. Ici, une fois, il m'est arrivé deux chevreuils par le travers. Ah ben, j'ai eu le temps de voir l'œil du chevreuil. Ça a des gros yeux, un chevreuil. Oh là là, ça va bien. C'est pour ça qu'on ne roule pas trop trop vite. Quand on croise un chevreuil à trois mètres, en général, ça refroidit quand même. Et un peu plus loin, c'est les sangliers. Il y a plus d'un qui a effondré sa voiture contre un sanglier. Ah ben, le sanglier repart, lui, il ne s'arrête pas. La voiture, elle s'arrête. Je vais vous laisser là et je vous dis à une prochaine fois.